Merci Madame la Présidente. Cela me permet d'attirer l'attention peut-être de mes collègues sur le fait que les Français à l'étranger vont donc voter les 29 et 30 mai prochains pour leurs représentants de proximité, représentants qui seront 442 et qui vont derrière élire 6 sénateurs. Je sais que ça va en faire rêver quelques-uns. Je voudrais souligner ici ce que le gouvernement a fait qui est une chose très importante. En effet, il y a des endroits, des pays dans lesquels le scrutin pourrait ne pas se tenir pour des conditions sanitaires qui sont profondément volatiles. Le gouvernement a respecté l'avis du Conseil scientifique rendu le 18 février dernier. Un atelier lors de l'Assemblée des Français à l'étranger le 10 mars dernier a expliqué qu'il faudrait en passer par la loi. Le véhicule législatif ne pouvait être que celui-ci. Et derrière, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères fait preuve d'agilité et de souplesse en se donnant jusqu'au dernier moment, le 21 mai, qui est le début de l'élection par Internet. Oui, à l'étranger, nous sommes très modernes, nous votons par Internet. Et donc, nous attendons le dernier moment en fonction de la situation sanitaire locale. Le gouvernement a donc fait preuve de sagesse, de respect des textes, d'agilité, de souplesse pour que ces élections puissent se tenir en respectant la sécurité de chacun. Je voudrais ici souligner que la récupération politique de quelques-uns sur le dos de la sécurité sanitaire des Français n'a pas sa place. Et je remercie le gouvernement. Applaudissements